Vauban va très vite se retrouver confronté à un défi majeur, construire des citadelles d'altitude, car le royaume de France doit faire face à un danger venu de l'autre côté des Alpes, des états de Savoie. Le 26 juillet 1692, les armées du duc de Savoie passe le col de l'Arche et pénètre en territoire français. Envoyé en urgence sur place, Vauban va en quelques années verrouiller ses accès alpins en édifiant des citadelles d'altitude. A la jonction des vallées de la Durance et du Guille, voici la place forte de Montdauphin. Elle est baptisée ainsi en l'honneur du fils du roi. Sur ce plateau à 1000 mètres d'altitude, Vauban doit affronter la nature et le climat inhospitalier. Il doit tout inventer pour faire vivre des soldats au cœur de ces montagnes. Cet après-midi, comme souvent à Montdauphin, le vent souffle. Emmanuel Levé vit depuis son enfance dans la place forte. Il est habitué à la rudesse de ce climat. Là, on est en plein vent, les vents qui remontent de la vallée l'après-midi, les thermiques qui remontent. Donc là, on est en plein dedans. Là, ça souffle, mais c'est pas le pire. Normalement, c'est bien plus costaud. On balance une pine de pin, elle remonte. Le plateau s'appelait le plateau des mille vents. Avant de s'appeler Montdauphin, c'était un plateau qui était battu tout le temps par les vents. Donc rien ne poussait ici. C'était un lieu où personne ne venait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.